Hey ! Coucou mes petits culs et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous emmène dans le passé non pas il y a 3, 4 ans, non encore plus loin il y a 20 ans, les sims 1, vous vous en rappelez ? c'était il y a bien bien longtemps, on a aujourd'hui le jeu a évolué de toutes les façons possibles pour le bonheur de tout le monde mais moi j'avais envie de retourner un petit peu dans les sims 1 voire pour construire une maison ouais je me lance des challenges comme ça un peu incroyables et j'ai envie d'avoir peur et de me faire peur et voir aussi les goûts et les couleurs qui il y a 20 ans n'étaient pas du tout les mêmes et je pense qu'en plus dans les sims ça doit être assez difficile de voir ce que ça a donné donc c'est parti, on va construire dans les sims 1 tout de suite alors on va prendre le 6 avenue des sims ce qui ne coûte pas trop cher, 3500 simflouz ah oui d'accord, ça a l'air que là dès que je clique, je suis déjà dans le terrain alors comment on fait ? ah oui mon dieu, c'est vrai que dans les sims on était obligé de tourner avec les flèches comme ça pour arriver à faire, à voir donc on est un petit peu condamné à avoir un angle de vue prédéfini voilà c'est comme ça, c'est coté, 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 coté et ça fait un peu peur je sais pas du tout si je vais arriver ah, il y a, ah ouais et puis on peut zoomer aussi mais alors c'est seulement avec les non, on peut faire avec plus d'accord, et moins tourner à gauche, tourner à droite ok, bon, écoutez ça fait longtemps que j'ai pas joué aux sims 1 on va commencer par jeter un peu ce dont on a pas besoin les petits buissons ça va nous donner un peu d'argent ah, bon écoutez, on va le mettre là, celui-là les arbres il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique pour l'instant on va les garder et moi j'aimerais bien aimer avoir la maison de face mais c'est pas possible et je pense pas qu'on puisse avoir non plus de par-dessus donc on va faire ce qu'on peut et on va construire l'outil mur oh mon dieu alors, qu'est-ce qu'on va faire comme maison ? j'ai franchement, je sais pas encore ah, écoutez, on va faire un Porsche oh là là, ah oui, c'est les lenteaux de bois comme ça alors, on a combien en argent ? j'ai pas d'argent donc tout va bien on va faire ça on va dire que ça, c'est le ce sera le devant Porsche avec genre le salon qui est ici voilà, on va faire une maison un peu pour une famille avec un couple et deux enfants par exemple je sais pas, oui, à peu près on va faire ça comme ça on va dire que ça, c'est le salon ici, il y aura un décroché parce qu'il y aura la cuisine alors par contre, c'est fou parce que je ne vois absolument je sais pas si j'arrive à faire quelque chose assez grand on est sur 4 sur 4, c'est pas mal oui, ça va, c'est pas mal ici peut-être la salle à manger ok c'est affreux c'est strictement affreux peut-être qu'il y aura un escalier ici pour monter à l'étage et peut-être mettre une petite commodité comme on dit au rez-de-chaussée alors peut-être ici voilà calme-toi, calme-toi on va faire voilà, six carreaux ce sera bien assez pour pouvoir faire une salle d'eau au rez-de-chaussée est-ce qu'on a une hauteur de mur ? non, enfin oui, c'est comme ça je ne peux pas faire mieux je n'ai que cette hauteur de mur là très bien ça me fait un peu peur je ne vais pas vous le cacher on va mettre les escaliers on va mettre des escaliers oh là là oh là là les escaliers en colimaçon ça si c'est pas merveilleux est-ce que je peux les mettre là ? doit être relié au caos du deuxième niveau oui, il n'y a pas de sol au deuxième niveau effectivement on va faire, eh bien un autre étage un autre étage qui sera peut-être comme ça voilà un grand rectangle je mets un outil sol voilà comme ça on va faire ça en attendant oh oh, j'ai réussi à le poser incroyable on va faire un espèce de porche on va faire un espèce de porche pour l'outil sol on ne peut pas faire de non, on ne peut pas on ne peut pas faire une terrasse en fait c'est tout à plat c'est un peu frustrant parce que j'aurais bien mis mais par contre comment je m'en sors parce que tout est mélangé la pierre ah super on va mettre de la pierre comme ça ici je vais mettre de la pierre là et de la pierre là c'est déjà ça plancher en érable oh, c'est pas mal ça allez, on va faire un plancher en érable ici ici aussi là ce sera carrelage carrelage du coup ici je transforme tout en érable bon, peut-être que l'étage il sera un peu petit pour 4 personnes on avisera pour l'instant je fais ce que je peux est-ce que je ferai pas les toits ? ah oui, mon dieu ah ouais ah si, attendez ah si, attendez voilà ah oui, ok oh là là oh là là ah ça fait mal quand même ah je crois que ce truc là c'était celui que j'utilisais tout le temps c'était le moins moche alors j'aurais pas du tout fait cette forme ici c'est clair que non mais écoutez pour l'instant on va choisir celui-là voilà et je vais trouver du pain de ses pains pour le devant de la maison briques anciennes est-ce que ça peut commencer à arriver quelque chose de pas mal ? allez écoutez on va partir là-dessus ça commence à avoir de la tronche, non ? non ? oh bon d'accord allez on va aller dans les fenêtres oh je pense que je vais me contenter de celles-ci elles sont jolies voilà on va en mettre 4 ici pour le séjour peut-être une de plus on va en mettre qui regarde sur l'extérieur également la cuisine elle aura d'autres fenêtres et à l'étage bah écoutez je sais pas trop encore comment je vais distribuer les pièces donc on va les mettre comme ça ah mais en fait je les ai en petites c'est parfait on va aller voir justement les portes qu'est-ce qu'on va pouvoir bien utiliser ? alors portes de prison pas trop non ? ça va aller ça c'est bien voilà une petite porte ici ouais je trouve que c'est bien ça commence à avoir de la tronche j'ai oublié les fenêtres dans la salle de bain alors on va faire ces petites fenêtres là voilà on va en mettre deux c'est très bien et peut-être une autre porte effectivement pour donner sur l'extérieur via la salle à manger ici ah oui déjà ça va beaucoup mieux en me rapprochant comme ça je vois déjà un peu mieux et puis on voit mieux les designs aussi je pense que je vais faire une extension ici quand même pour parce que pour la chambre ça va pas du tout comme ça clac ça ressemble déjà un peu plus à un étage convenable je me dis que là je pourrais avoir de la place pour y caser tout ce que je veux caser alors d'autres portes de l'intérieur peut-être pour communiquer entre les pièces ça serait sympathique en porte nous avons cette porte en noyer massif façon symflouze qui est donc à peu près la seule qui pourrait fonctionner j'ai pas l'impression qu'il y ait des arches ça me sent un peu bizarre pourquoi ? ah si 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 j'ai ah oui ouais elles font peut-être quand même un petit peu spécial ces arches je veux pas être méchante mais ouais si si c'est pas mal si si c'est pas mal allez on va on va mettre celle-ci la grande la grande entre le salon la salle à manger et la cuisine oh mais voilà des petits carrelages quadrillés qui vont bien écoutez on va faire en rouge ça va changer voilà une petite cuisine qui sera rouge et blanche pourquoi pas et dans la salle d'eau qu'est-ce qu'on va mettre ? brume matinale c'est très bien pour pouvoir se réveiller le matin pourquoi pas voilà notre sol au rez-de-chaussée est fait il y a quand même des trucs qui font un peu peur comme ce papier peint zèbre ce papier peint léopard ce papier peint what the fuck bon alors on va rester classique avec le carrelage blanc pour la cuisine voilà je verrai avec les meubles dans la salle d'eau je vais faire exactement la même chose voilà à quoi ça ressemble pour l'instant ça va ça va ça va dans le salon j'ai bien envie de mettre ce revêtement mural glacier avec un sous-bassement en bois je trouve ça pas trop dégueulasse et du coup le même ici dans la salle à manger ça veut dire qu'on a déjà on a plus qu'à meubler dans le rez-de-chaussée c'est incroyable bon alors par contre il va falloir que j'équipe mon premier étage donc je vais faire une salle d'eau ici vu que le palier arrive ici on va faire comme ça oh mais regardez c'est nickel ça fait un couloir et ici je peux couper en deux chambres mais on y arrive on y arrive donc ici ce sera une petite chambre et là deux grandes chambres et une salle d'eau voilà je vais commencer à m'en sortir dans cette histoire pour une chambre on va mettre cette couleur bleue qui est plutôt mignonne voilà qui donne un espèce de deux tons parce que là c'est pas très c'est quand même un peu compliqué de trouver quelque chose voilà la petite chambre ici peut-être en jaune pour une chambre d'enfant revêtement mural savane alors bah voilà on va mettre jaune voilà ce sera très coloré et je vais reprendre je pense le même dans la cage d'escalier bon ça commence à avoir de la trouche cette petite maison brissime 5 qu'est-ce que vous en pensez hein bon ça m'étonnerait qu'on soit en détail comme dans les sims 4 mais quand même on va essayer on va essayer pour le coup on va dans le mode achat pour acheter des meubles et oui ça se concrétise tout ça pour la cuisine on va prendre des meubles on n'a pas grand chose donc on fera ce qu'on peut électroménager oui la gazinière oh mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce que c'est que ce truc une plaque de cuisson oh mais c'est super classe hé mais en fait je vais garder celle là allez toi tu vas te mettre là c'est beaucoup plus classe pour cuisiner pour le frigo bah écoutez on va prendre celui-là 2005 en gros appareil le compacteur d'ordure il me manque tellement celui-là et le lave-vaisselle pareil d'accord le lave-vaisselle écoutez on va le mettre là et la cuisine est presque prête je ne vais pas oublier la petite poubelle moi qui oublie toujours de mettre les poubelles dans les sims 4 allez je vais zoomer encore un peu plus on va s'attaquer à la salle à manger écoutez je pense que ce sera cette table là tout simple tout simplement cette table qui ne se met pas du tout au centre quel bonheur mais écoutez pour moi il n'y a que cette chaise là qui vaille le coup et qui s'accorde à peu près avec ah je ne vais pas superposer un autre objet non ok on ne peut pas la mettre là je trouve en plus ça va parce que la couleur des sièges se raccorde avec la cuisine oh super mon éclairage on a une lampe rouge c'est parfait pour la cuisine ça s'accorde parfaitement waouh chandelier ah c'est très très beau allez ça ce sera pour la salle à manger par contre je vais juste le replacer bah on ne peut pas le mettre au centre de la pièce est-ce que j'ai des tapis décoration tapis oui oh là là on n'a pas grand chose en tapis ah les tapis avec les animaux morts c'est juste dégueulasse il est un petit peu moderne ça change voilà on va peut-être mettre ouais s'il y a des plantes oh merveilleux on peut mettre des plantes en plus comme ça sur la table oh c'est joli ça allez on va le mettre là ça n'a rien à foutre là ouais non ça n'a rien à foutre là allez on va pas le mettre là on va mettre cette plante là on a ici un petit cactus oh ah non il est gros on va le mettre là ça c'est gros aussi ok ça ah ça c'est tout petit on va le mettre là sur la table du coup en tableau on va essayer d'égayer un peu la pièce avec tiens le clown tragique non non on va peut-être pas mettre le clown tragique non plus mais regardez ça on a la même chose quasiment dans les sims 4 oh c'est incroyable un autoportrait de Judith Painter allez peut-être sur ce mur là voilà qu'on ne verra pas du coup si on va aller regarder ce que ça donne pile entre les fenêtres hé c'est pas mal quand même attendez ah je peux pas zoomer plus bon vous voyez à peu près ce que ça représente je trouve que bah ça l'a mangé bah ça va quoi allez on va s'attaquer au salon maintenant bon écoutez je vais quand même partir sur ce canapé le plus cher qui vaut plus de 2000 simflouzes dans quel sens on va le mettre j'ai envie de dire dans le sens où on voit quand même ce qui se passe ici nous avons les fauteuils associés nickel et ben je vais en mettre deux voilà on va tourner un peu voilà à quoi ressemble le salon c'est plutôt classe j'ai trouvé les tables basses elles sont ici oh table basse tron d'armes ah non encore une fois je peux pas centrer ça petite lampe à pied comme ça tranquille on va y mettre des plantes par exemple cette plante là on va la mettre ici oh ces fougères là magnifiques on va les mettre là voilà comme ça on a de la fougère resplendissante oh on avait même encore un sapin écoutez pourquoi pas mettre le petit sapin ici vu que c'est la période en ce moment l'aquarium mais oui mais oui mais oui attendez hop on va mettre l'aquarium dans le coin là-bas le pauvre il est un petit peu tout seul mais c'est pas grave il a le mérite d'exister en toile on va mettre ça je sais pas trop ce que c'est c'est dans les divers une pendule c'est une pendule on va mettre aussi pourquoi pas une bibliothèque quelque part un tello librio tout à fait alors où parce que je n'ai plus de place j'aurais bien mis d'air le canapé ou là peut-être ici attendez là bah super attendez attend voilà regardez c'est pas du tout le même bois c'est magnifique ça a sa place parfaitement le billard le billard qui me manque tellement dans les Sims 4 allez pour finir le salon on va mettre une petite toile de maître on va mettre de ce sens là voilà on va faire comme on peut avec ce qu'on a il n'y aura pas de tapis dans ce salon et oui parce que les tapis sont affreux et que je ne peux pas en mettre un c'est pas possible ça ne correspond pas au standing de ma maison écoutez j'ai l'impression qu'on a un peu fini le rez-de-chaussée et on va s'attaquer et bon rapidement on va essayer de faire ça rapidement c'est l'étage dans la salle d'eau du haut on va faire la même chose qu'on a fait en bas alors dans la chambre bleue quel lit je vais mettre oh là là il n'y en a pas des masses oh là là magnifique quel beau lit le lit de la mure écoutez on va mettre ce lit ici voilà on n'a pas trop trop le choix donc au niveau du lit du bleu ça colle quand même en garde-robe c'est juste immense ah ouais ah bah on va mettre celle-ci mais alors du coup je suis même pas sûre que les sims ils auraient de la place pour venir dormir dans cette chambre en fait en table d'appoint et bah écoutez on a ça ça fera bien office de table de chevet et puis ça s'accorde plus ou moins même dans les couleurs donc je suis quand même contente allez soyons fous pour les petites lampes de chevet on va investir dans les plus chères et bah écoutez c'est une maison de luxe on va créer la nouvelle chambre donc chambre jaune à la limite on peut faire une chambre jaune et verte c'est pas grave c'est une chambre doux on dirait que ce sera un adolescent qui dort dedans la commode on va mettre celle-ci elle est énorme on dirait qu'elle a carrément un autre design magnifique miroir ici je vais le mettre en face même quoi que en face du lit même carrément à l'intérieur de la chambre la chambre d'à côté étant quand même plus classique je vais miser sur le portrait qu'on avait déjà dans la salle à manger histoire qu'elle ait un peu de décoration et on va passer à la dernière chambre la chambre est une chambre ici qui est blanche et jaune donc bah on a déjà pas de jaune donc je vais partir sur ce lit ici bon c'était censé être une chambre d'enfant oh bah justement on va la rendre très enfantine puisqu'on va y mettre un coffre à jouer dans cette chambre j'ai oublié de mettre de la lumière à part dans la chambre ici j'en ai pas mis ailleurs et bah on va régler ça est-ce que une en papier pourrait faire l'affaire oh dis donc celle-ci mais que c'est originale oui c'est pas terrible non plus mais c'est original allez on va utiliser celle-ci on va la mettre là c'est un peu pauvre je vais pas vous le cacher les deux autres chambres sont mieux une jolie plante oh magnifique d'ailleurs on pourrait la mettre ici dans sur le palier tout simplement parce que pour l'instant au niveau palier j'ai rien mis voilà ma petite maison franchement ça va non ? elle vous fait pas rêver ? comment ça non ? moi je la trouve sympa ma maison franchement ça pourrait être pire voilà ce qu'elle donne sous tous les aspects ouh là là qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? ah bah non 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 ça ne va pas du tout je sais pas du tout ce qui s'est passé ici et j'arrive pas à enlever en fait on peut pas on peut pas enlever le sol c'est pas la main la main ne peut pas les prendre et j'ai pas de marteau voici un côté bon les artisans ont pas bien travaillé on dira voilà l'autre côté avec le devant voilà voilà à quoi ressemble ma petite maison bon c'est pas la plus belle mais on est dans les Sims 1 donc le rez-de-chaussée que l'on peut admirer ici le salon l'arbre de noël l'escalier en collimation l'aquarium une cuisine très très belle très novatrice une salle à manger une petite salle d'eau dans le coin puis à l'étage nous avons encore une salle d'eau un très beau couloir qui dessert trois chambres une chambre bleue double place une chambre jaune double place et une chambre petite chambre d'enfant une place voilà et voilà pour cette magnifique maison sur les Sims 1 j'espère en tout cas que ça vous aura plu et peut-être aussi raviver des souvenirs n'hésitez pas à laisser un comme un like et à vous abonner et à partager la chaîne pour m'aider à me faire connaître je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou les let's play ou les change sur ma chaîne ciao et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne